Je m'appelle Madeline Smith, je suis la fondatrice de Thoreau Park Medical Center, mais également un membre actif de notre équipe tant que spécialiste en orthodontie. Je suis diplômée de l'Université de King's College Londres, l'Université de Barcelone et l'Université de Paris 7. Je travaille avec passion pour corriger les problèmes orthodontiques des enfants et adultes. Je m'intéresse surtout aux traitements invisibles faits sur mesure. La technologie moderne nous permet d'utiliser du sur mesure pour tous nos patients, offrant des appareils visibles métal-céramique ou invisibles, tels que des gouttières transparentes ou attaches placées à la face interne des dents. Ma préférence personnelle va pour les appareils placés derrière les dents, aussi appelés les appareils lingots, car ce sont les plus discrets voire invisibles de tous et permettent aux patients de bénéficier de l'évolution de leur sourire pendant le traitement et pas seulement une fois que le traitement est fini. Le coût d'un traitement dépend de sa complexité et le choix de l'appareil. En général, au plus qu'un appareil est invisible ou discret, plus qu'il coûte. Les prix peuvent aller de 450 euros à 6 000 euros pour l'intégralité d'un traitement. Les paiements sont toujours étalés sur la durée. Un traitement qu'on estime va durer 12 mois par exemple sera payé en 12 fois, ce qui veut dire qu'un patient peut avoir un traitement orthodontique pour 50 euros par mois. Nous avons également un partenariat avec certains banques qui proposent des facilités de paiement à nos patients. Lors d'un premier rendez-vous, notre objectif est de parler et de clarifier exactement le désir ou souhait d'un patient, adulte ou enfant. Un examen clinique radiographique et photographique nous permet ensuite d'établir un diagnostic et un plan de traitement. J'essaie toujours de proposer deux options dans le moyen possible afin de laisser le patient choisir en fonction de la durée, du budget et de l'esthétique de l'appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada